On est ici, après plusieurs tentatives, après plusieurs setups différents, après plusieurs locations, après nouveaux micros. Mais ce n'est pas à nous. Merci, Oli, qui nous a gentiment prêté ces micros parce que nos petits micro-cravates, ça le faisait, mais ça ne le faisait pas en même temps. Ça fait que oui, on explore, on expérimente, on se plante, on se fâche, on crie, on pleure. Tout le kit, c'est toute une expérience. Si jamais tu avais eu l'idée de partir un podcast, prépare-toi. C'est un bon travail personnel. Ça dépend du niveau de podcast que tu veux faire, right? Oui. On est satisfait avec notre setup, that's it. C'est ça, ce que j'ai remarqué. Je sais que ça fait longtemps que j'ai été, toute ma vie, j'ai été très perfectionniste. Ça continue, encore avec ça. Ça fait que ce n'est jamais assez bon. Évidemment, mais à un moment donné, il faut que tu fasses des concessions et que tu dises, you know what? This is what we have. Ça, c'est la manière de dire que c'est acceptable où est-ce qu'on est là en ce moment. C'est ça. C'est ça. On n'est pas un podcast avec des millions de toute façon. On vient de commencer. Ça fait que dans la vie, apparemment, il faut que tu commences à quelque part. Exactement. And this is where we start. Puis là, on vient de faire Peer ou Fast pour savoir ça va être qui le premier qu'on va recevoir comme invité. Parce que là, on est juste deux. Comme vous pouvez remarquer. Exactement. On se reçoit. On se reçoit. Un petit dîner à la table de cuisine. qui était un petit peu trop longue, selon Kev. On aurait dû la couper au tiers, c'est ça? Bien, je voulais sortir la chaîne de ça, mais regarde, on n'a pas de chaîne de ça. Ça fait plus luxueux, man. On est à distance, là. On a une grosse table. On a une belle nappe, bro. Tu vois, classique dans les films, là, comme les kings et toutes les reines, c'est comme 15 pieds plus loin. Là, tu es où, ma golden cup? Je veux ma golden cup, mon petit watermelon juice. I have your golden cup, man. This is it. That's your goal, my friend. The green cup. The green gold. The watermelon juice in it. Gotta love it. Ça fait que c'est ça, la première tentative qu'on avait faite, c'était moi qui avais partagé mon histoire, mon process, etc. Mais là, j'ai roulé un dé imaginaire, ça fait que c'est Jesse qui va faire ça aujourd'hui. Indeed. Ça fait qu'on commence tout ça, genre straight up de même. Into me, I see. Into you, I see, bitch. C'est ça, c'est ça. Ça va pouvoir faire attention. On a tendance à s'échapper comme ça, des fois, peut-être. Totalement acceptable, by the way. Je pense que même dans Diary of a CEO, des fois, il lâche des fucks, puis des shit. Oui. By the way, si vous n'avez jamais entendu Diary of a CEO, c'est un des podcasts que je préfère. Je pense qu'on admire les deux. Oui, oui, oui. On n'est pas rendu là. Ben là, écoute, il y a quoi? Il y a 6 millions, 7 millions d'abonnés sur YouTube? Ça, c'est de même. On n'est pas rendu là. Écoute, ça peut arriver demain. Ben, c'est ça. Let's do it. Fait que c'est Into me, I see, today. Fait que c'est toi qui vas me poser des questions. C'est moi qui vais te poser des questions. À moins que tu veux, je me pose mes propres questions. Je pourrais… Ça serait bizarre un peu, tu n'aurais pas besoin de moi. Il me semble que je voulais dire d'autres choses. Je pense qu'on peut commencer. All right, let's do it. On n'a rien préparé, fait que ça va y aller dans le flot de même. Ben, on ne se connaît pas payé, là. Tu peux me poser des questions, je le dis que vont me challenger, là. Comment ça se connaît pas payé? Jesse. Yes. Tu sais, j'ai… On s'est rencontrés, il y a quoi, peut-être 4, 5 ans? Non, je ne sais pas. Le temps passe vite, man. Le temps passe vite. Ça doit faire 4 ans au moins. Yeah. On s'est rencontrés dans une retraite que tu animais. Mm-hmm. C'est la première fois que je te rencontrais. J'avais entendu parler de toi, mais je ne connaissais pas grand-chose de toi, puis ça m'a un peu frappé. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de voir ce que tu faisais et tout, c'était quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu. Pour moi, c'était très nouveau. Tu étais dans… Je dirais que dans ce temps-là, c'était comme une version de toi, mais là, tu es comme une autre version. Tu es encore la même personne, mais tu es comme touché à d'autres choses puis tu as été expérimenter les extrêmes, j'ai l'impression. Puis dans le temps que je t'ai rencontré, tu étais dans cet extrême-là d'activation, de Kundalini, puis de breathwork intense, de breath of fire, puis toutes ces affaires-là, ce qui m'a vraiment fasciné. Malgré que j'avais quand même beaucoup de résistance, en fait, le mot, je pense, c'est plus sceptique. Sceptique parce que je ne sais pas si je croyais à ce que les gens expérimentaient en ta présence puis toutes les montées de Kundalini qui se passaient dans tes retraites, etc. Puis même que j'étais tellement sceptique que je me suis dit, « Asseille, moi, c'est sûr que ça ne marchera pas. » Puis c'est sûr qu'en disant que ça ne marchera pas, c'est sûr que ça n'allait pas marcher. Je pense que c'était le seul, cette journée-là, à la fin. Tous les gens qui viennent à ta retraite sont full ouverts à ça, ils sont prêts, ils veulent vivre ça. Moi, j'arrive là avec aucune attente puis de toute façon, j'étais venu juste pour prendre des photos. Je n'étais même pas dans la retraite nécessairement. Oui, j'ai participé at some point, mais je n'étais pas « involved » as much as the other people there. Mais reste que c'est ça, j'étais très sceptique puis quand tu l'as assis sur moi, ça n'a pas marché. Puis là, je me rappelle en plus, à un moment donné, tu m'as dit, « Toi, fais-moi aller. » Ah oui? Oui, tu t'es couché en terre puis je faisais ce que tu me disais de faire puis là, tu as eu une montée. Mais encore là, j'étais comme « Ah, je ne sais pas, man. » Je ne croyais pas tant, mais en même temps, je voyais tout le monde qui avait des grosses expériences. J'étais comme « Damn, c'est spécial. » Puis là, j'étais comme « Est-ce que c'est dans leur tête? » Whatever. Bref, c'est tout ça pour dire que si tu as envie de nous partager, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à aller toucher cet aspect-là de vouloir activer, de vouloir... Aller toucher cette énergie-là qui est une énergie assez particulière qui est très, très controversée aussi. Même moi, pendant un bout, j'étais comme « Ah, ce n'est pas quelque chose qu'il faut que tu joues avec ça, la Kundalini, etc. » C'est quelque chose qui vient quand ça a besoin de venir. Oui, quand tu es prête. À quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à aller toucher ça? Dans mon propre cheminement, mon Dieu, il faut reculer loin. Quand tu m'as rencontré, ça faisait déjà un bon, je te dirais, 5 ans. Non, même plus que ça. Mon Dieu, au moins 8 ans que j'étais déjà dans cette dynamique-là. Puis qu'est-ce qui m'a apporté là, c'est quand j'ai eu comme un gros switch dans ma vie. C'était en 2012. Gros switch dans ma vie. Quand la fin du monde est arrivée? La fin du monde est arrivée pour moi. C'était ma mère qui a eu le cancer du sein. Puis j'ai comme vu un switch dans elle. Ça, ça m'a fait remonter ma propre mortalité tellement profonde que là, oui, je pensais à elle, elle était à l'hôpital. Mais moi, qu'est-ce que je vivais en dedans de moi, c'était profond. De comprendre comme... Oui, mettons, j'avais eu mes grands-parents. J'avais mon grand-père qui avait décédé. Puis ça, ça m'avait déjà commencé à me faire travailler. Mais quand ma mère était proche de la mort, c'était comme wow, c'était vraiment fort. Puis ça, ça a fait remonter vraiment à un questionnement de vie qui m'a plongé dans une dépression que je te dirais, je suis rendu suicidaire à ce point-là. Puis qu'est-ce qui m'a retenu? C'était de voir un vieux monsieur en couche, assis sur une montagne, qui s'appelle Ramana Maharshi. Puis ce petit dude-là, tu regardais son image, puis c'est comme s'il avait tout compris. Il était tellement relax. Il se levait le matin, il se promenait avec sa petite béquille en bois, il se promenait à l'entour de sa montagne, il revenait là, puis il chillait là, puis il regardait la vue. That's what he was doing. Il faisait ça depuis 11 ans, il était dans cette dynamique-là, à l'entour. Mais là, t'as peur, tu te dis qu'il est en couche. Oui, bien c'est comme un... Tu sais, il est en... Je pense que c'est en Inde ou quelque chose de même. OK, c'est un genre de tissu... Tissu à l'entour. C'est pas genre il chie dans ses culottes. Non, non, tu sais, il a l'air d'avoir une couche. Tu comprends? C'est sûr qu'il fait toutes ses choses, mais lui aussi, il était au travail d'une période de temps quand il a réalisé quelque chose que je n'avais aucune idée c'était quoi à ce moment-là. Il n'a pas parlé pendant 11 ans. Puis il a commencé à avoir des gens qui venaient à l'entour parce qu'il ressentait son énergie. Puis à un moment donné, quand il y a eu des mille de personnes à l'entour, il disait, s'il vous plaît, explique-nous, qu'est-ce que tu vis? Parce qu'on te voit, on te ressent, mais on ne le comprend pas. Puis il a commencé à ouvrir, puis à parler. Puis lui, il a rapporté la phrase, « Où est-ce que tu es? » « Je suis qui, moi? » Les gens venaient le voir comme, « C'est quoi mes vies antérieures? » « C'est quoi ma mission? » Puis il faisait juste regarder et dire, « Mais tu es qui, toi? » « Pose-toi la question. » « Va à la racine de « Who am I? » » Puis d'avoir vu ce gars-là, j'ai vu qu'il y a quelque chose que je ne comprenais pas, puis je voulais l'expérimenter. Qu'est-ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'étais en méditation. Je me suis retraité de la vie, j'ai fermé mes yeux pendant comme 12 heures par jour. Je m'ouvrais les yeux pour manger peut-être une fois par jour pendant au moins huit mois. J'ai juste médité. Au travers de cette expérience-là, j'ai vécu des vies, je pourrais dire, il y a beaucoup de choses que je pourrais décortiquer de tout ça. Mais j'ai commencé à avoir des expériences où est-ce que j'étais tellement still, inerte, c'est ça, que je ressentais au début, quand je rentrais là-dedans, je sentais mon battement de cœur, la circulation sanguine, on ralentit, puis on va plus en plus lent. À un moment donné, c'était comme, nothing, so still, comme la respiration, tu ne l'entends pas, le battement de cœur, tu ne l'entends pas. Puis dans cette place-là, que j'étais tellement bien, je ne voulais plus sortir de là. J'étais comme, je me réveillais excité pour méditer. Puis je méditais couché, by the way. C'était vraiment couché tout ce temps-là. Tout le temps couché. Jamais assis, vraiment juste couché. Puis là, j'ai commencé à avoir des expériences où est-ce que mes cellules commençaient à vibrer. Ça partait dans mes pieds, là. C'était juste au début des petits picotements. À un moment donné, ça a commencé à être des vagues d'énergie qui partent de mes pieds, qui montent tout le long de mon corps. Puis comme, j'étais en extase totale dans ce stillness-là. Au début, mon égo, en fait, je l'ai trouvé. Puis là, ça partait. Au stillness que j'étais dans comme, ah! Au stillness que je m'attachais, pouf, gone. Fait que là, c'était un jeu de relâcher l'attachement à cette expérience-là. Puis quand elle est là, elle l'accueillait pour avoir de, c'est quoi? Aversion ou avidité, d'avidité envers cette expérience-là. Comme craving, right? Puis là, ça commençait à venir des centaines de fois par jour. Vraiment comme, je vivais là-dedans. Puis à un moment donné, je me souviens bien, c'était ma mère qui est venue me voir puis elle m'a dit, hey, c'est quoi tu fais là? Comme, elle était worried tellement là, parce que c'est pas normal ça pour la majorité des gens, surtout ici dans notre culture. On voit pas ça. Probablement, je serais dans l'Himalaya ou quelque chose. Il aurait dit, welcome brother. On le voit, OK, vas-y, bouge pas. Comment? Mais ça m'a comme donné le, oh, OK, peut-être que je devrais partager ça avec des gens, parce que, mon Dieu, je resterais là puis je bougerais plus de là, là. Je suis tellement bien. Mais je vois que les autres souffrent. Puis là, c'était ma mère qui m'avait projeté, qui m'avait réflecté ma propre incompréhension, ma propre quête de comme self-inquiry, de into me, I see, de voir c'est quoi toute cette affaire-là, pourquoi on vit puis on meurt. Fait que là, j'ai commencé à redescendre de ça. Puis là, vu qu'on va direct dans les détails, moi, je vais te dire le même, quand j'ai commencé à redescendre, j'étais adolescent encore, j'étais comme, bien, adulte, je commençais à être adulte, vingtaine, fin, début vingtaine, je pense que j'avais comme 18, ou 18 à 20 ans, dans quelque chose de même. Puis là, à un moment donné, j'ai recommencé à jouer avec mon énergie sexuelle. Je me masturbais. Puis quand je me suis masturbé la première fois, mon énergie... Dans l'état que tu étais, dans l'état d'extase. Non, pas dans l'état d'extase. Là, si j'ai comme, quand ça ouvrait mes yeux, je méditais un petit peu, mais j'ai fait un radical shift. Une fois que j'avais expérimenté ça assez, là, c'était comme, OK, il faut que j'arrête de faire ça pendant un bon bout. Là, j'ai shifté ça. Là, je me suis poigné une job. J'ai commencé à m'entraîner. Puis là, j'étais beaucoup vers l'extérieur. À ce moment-là, j'ai commencé à jouer avec mon énergie. Puis je m'en souviens, j'étais assis. Puis comme, à place de ressentir que l'énergie commençait à venir... Avant, je n'aurais pas pu le décréer de même, mais comme, je t'ai rendu très aware. Quand tu restes still pendant longtemps, c'est ton attention qui reste là. Fait que tu développes ta capacité d'attention qui est ton attention span. Fait que là, j'étais très présent pour l'expérience. Puis j'ai remarqué, à place de juste venir chaud puis de vouloir que je ne suis pas capable de le contenir puis ça sort de mon corps, ça a commencé à monter puis me donner les mêmes sensations, les mêmes... Moi, je dis, c'est le heartbeat of the universe, le battement de cœur de l'univers dans tes cellules, mais c'est la résonance dans tes cellules qui commençait à monter dans mon corps comme quand j'étais still. Fait que là, en l'expliquant, là, je me rends compte, là, c'était quand que j'ai commencé à toucher l'activation puis que j'ai vu que l'activation m'a apporté à la même place que le stillness. OK. Ouais. Fait que tu peux aller toucher à tout ça dans les deux extrêmes. Les deux extrêmes. Mais là, j'ai veillé que dans ces moments-là, là, j'ai veillé que... Je me disais encore de temps en temps, c'est sûr, c'était comme tellement parti de moi, puis j'ai eu comme une réalisation que j'avais vu une ancienne vie que j'étais un moine puis que je faisais la respiration que je n'ai même pas vu nulle part, j'ai juste commencé à la faire. Comme j'ai vu la vision, je me suis... C'est comme si j'étais dans le Matrix puis j'ai redownloadé cette information-là. Ah, le Akashic. Le Akashic record. Puis là, j'ai commencé à faire... À chaque matin, je me levais à 5 heures comme sans alarmes, rien, boum, puis je faisais trois heures de respiration de feu. Trois heures big, j'ai de la misère à faire 10, 5 minutes. J'avais des techniques, bro, que j'ai développées parce que dans le tout de 20 minutes, tu commences à avoir mal de tête et tout. C'était intense. On dirait que mon corps savait quoi faire, man. C'était dans mon subconscient qui est ton corps, et je savais quoi faire. À un moment donné, j'ai caché qu'à l'entour de 10-15 minutes, je ne termais pas ça, je fais juste le filet dans mon corps, je venais mettre ma main à l'entour de mon nez pour diminuer l'oxygène. À ce temps, je peux te l'expliquer parce que je déplétais mon CO2 tellement, je faisais autant de respiration rapide comme ça, qu'il fallait que je vienne couvrir pour limiter l'oxygène, pour augmenter le CO2 et que ça coupait le mal de tête que je pouvais avoir entre 15-20 minutes. Une fois que j'allais plus loin que cette braquette de temps-là, là, je pouvais aller des heures, deux, trois heures. Est-ce qu'en faisant ça, ça ne fait pas en sorte que tu respires, tu re-respires ton CO2? Fait que c'est passionnant pour moi aller dans ça. C'est une très bonne question d'aller dans ces détails-là parce que, en principe, tu es en train d'expirer très rapidement. je le fais comme... Puis moi, j'allais dans... Je fais ça pendant deux, trois heures. Puis c'était comme tellement connecté avec moi. Je n'avais même pas aucun doute ou aucun questionnement, mais l'information que j'ai lue après ça que je voulais comprendre plus au niveau conceptuel, j'ai vu que, dans le fond, ton corps enregistrait ça comme une respiration en réalité quand tu le fais. Il l'enregistre comme une respiration. Là, je suis comme... Cette connaissance-là est venue à moi puis elle résonnait avec moi dans le temps. Mais quand j'observe le niveau d'expiration que je prends puis le CO2 qui sort, je le sais que c'est aussi parce que je le fais par le nez. Ça fait que ça a un aspect aussi que ça ne déplie pas. Puis j'ai checké avec mon oximeter puis mon taux d'oxygène, il descend... Tu sais comme... Il ne va pas à 100 %. Dans le fond, mon CO2 n'est pas complètement déplété quand je fais les respirations. Tu comprends? Ça fait comme... Il y a eu des affaires qui étaient importants à catcher là-dedans mais comme... J'étais vraiment dans l'activation. Pour continuer l'histoire, l'activation était forte. Parce que comme on a compris, les deux côtés m'apportaient là. Ça fait que j'étais comme... Si je suis capable de le faire comme ça puis en ce moment, ça c'est ce qui est aligné avec moi, c'est ça que je vais faire. Et là, les expériences ont commencé d'arriver. Moi, j'avais des montées... Là, j'ai réalisé que ça c'était les montées de Kundalini à un certain point parce que ta ligne de chakra qui est aussi tes glandes endocriniennes à l'intérieur de ton corps sont toutes activées. C'est ça les hormones de ton corps qui est vraiment comme le gouvernement du corps. Quand tu l'actives, tu l'augmentes. Puis en l'allumant, en augmentant son fonctionnement, tu feels vraiment good. Tu as plein d'énergie puis tu as plein de conscience puis... Ça fait que l'activation a une partie importante. Mais là, j'ai commencé à faire des expériences où quand je côtoyais les gens, les autres personnes avaient des montées de Kundalini sans que rien arrive. Là, je... commençais à me poser la question. Tu rencontres quelqu'un, tu lui fais un câlin, tu retournes de bord pour aller au bord du comptoir pour lui parler puis quand tu le regardes, il est en train de shaker puis là, il est comme... Il est tombé en tête puis tu tiens l'espace pour la personne. C'était comme... C'était très challengeant pour moi parce que je n'avais pas encore fait la corrélation entre le fait que je faisais ces respirations-là. Moi, je les faisais pour moi parce que ça m'apportait là-dedans. C'est sûr que ça agrandit ton... Mais moi, je n'avais pas eu de réflexion comme ça tant et aussi longtemps que la personne... Il fallait que tu passes par là. Exactement. Mais là, je veux... Avant de continuer sur cette lignée-là, je veux aller sur le point que tu as mentionné tantôt dans ton histoire de quand tu m'as rencontré à la retraite. As-tu vu que, vu que tu étais dans ta tête en train de te dire ça ne marchera pas, ça n'a rien fait. Ah, c'est clair. Mais que ça a fait plein d'activations pour les autres. Ça, c'est important pour moi de vraiment illuminer. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas prête et si tu ne veux pas, il n'y a rien qu'une autre personne ne peut faire. Tout le fear-mongering sur activer ça trop rapidement, tout ça, tu es en contrôle de ton énergie. Que ça soit conscient ou subconscient, ton subconscient ne te laisserait pas le faire s'il n'est pas prête. Exact. Puis c'est drôle parce qu'après cette rencontre-là, c'est là que j'ai commencé à aller explorer le Kundalini Yoga. J'étais comme, pourquoi moi, je ne suis pas capable d'activer ça? C'est là que je suis quand même resté dans ma tête. C'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de Kundalini Yoga pour espérer que ça s'allume. Je te dirais que les seules fois que j'ai senti que ça a vraiment monté, c'est pendant des relations sexuelles. À part ça, ça ne m'est jamais arrivé comme, de même, c'est une chaise en train de boire un café. Tu vois, moi, à ce point-là dans ma vie, c'était le contraire total. Je n'avais jamais eu ça en relation, mais juste par moi, mon stillness ou mon activation. Les deux extrêmes en moi. Ça fait que c'était par moi. Ça fait que je veux dire, c'est normal. Bien, les gens, c'est dans le côté sexuel parce qu'où est-ce qu'on va arriver, probablement éventuellement dans notre conversation aujourd'hui, c'est que pour moi, la relation, bien, l'échange, parce que je n'aime pas dire autant relation sexuelle parce que dans le fond, c'est l'échange énergétique entre deux qui est vraiment… Sex sacred energy exchange. Exactly. Exactly. Donc, la proximité, je pourrais le dire de même, que tu peux aller dans une personne quand tu pénètres l'énergie de l'autre personne, les deux se pénètrent puis on rentre en proximité le plus proche into me I see. Quand tu vois dans l'autre personne, tu vois dans toi. Into you I am. Jusqu'à temps que la distinction entre deux n'existe plus. Ça, c'est tes expériences de oneness qui est la même chose si tu vas dans un stillness total en méditation ou en retraite silencieuse. On va peut-être parler de Vipassana qui est aussi une expérience comme ça ou dans l'activation. Quand, mettons, tu es dans ton bain froid puis tu fermes tes yeux puis tu rentres vraiment dans un stillness, tu ne sens plus de séparation entre toutes. Tu es comme connected to everything. Il y a plusieurs choses qui apportent ça. Mais là, on va continuer l'histoire parce que je trouve ça très intéressant où est-ce que ça va nous apporter. Tu poses tellement des bonnes questions. J'adore ces conversations-là. J'ai des années d'expérience dans des podcasts. J'adore. C'est comme si tu étais déjà toute l'énergie de tous les podcasts qu'on va faire. On va tellement faire des bons podcasts avec des belles questions pour les gens. J'adore ça. Je suis excité. J'ai hâte de poser des questions. Contactez-nous si vous voulez venir sur notre podcast. Absolument. Absolument. On va avoir plusieurs gens parce que c'est ça qu'on veut faire mais on va aller voir le « into me I see » de chaque personne. C'est beautiful. Donc, moi, je t'ai rendu où dans mon histoire? Dans l'activation, en redescendant de mon expérience de stillness, les gens commençaient à avoir des expériences à l'extérieur par rapport à moi mais moi, je ne comprenais pas que j'activais autant que ça. Parallèle à ça, je commençais à avoir d'autres expériences parce que j'ai décidé de faire des soins énergétiques à ce point-là. J'ai développé un petit peu de Reiki et l'énergie afflouait bien. Quand je mettais ma main sur les gens ou comme proche avec l'énergie de Reiki ou juste j'y allais avec ma propre énergie. Moi, dans ce temps-là, ce que je faisais, c'est que je connectais à l'énergie des gens et ça m'apportait dans mon état. Je connectais à mon cœur et je me les apportais dans le centre de l'univers que je voyais juste comme une boule d'énergie blanche, comme vraiment grosse énergie. Je nous apportais là et on revenait. Les gens avaient des belles expériences. Mon père m'en souviens et il l'avait fait juste comme « Merci beaucoup. » Ils ne savent pas trop quoi dire ou de quoi. C'est parce que tu expérimentes un stillness, une détente. Il y a des gens qui ronflaient et aussitôt que je relâchais mes mains, poum, ils se réveillaient. Ce n'est pas comme je le relâchais vite où je poussais leur corps mais c'est comme si j'ai catché que c'était comme induit, que c'était un trance qui rentrait dedans et que s'ils allaient dormir ou ronfler, c'était parce que consciemment, ils ne pouvaient pas aller dans cet état-là donc ils allaient dans leur subconscient. « Call shut down. » Exactement. D'un sens, le côté conscient du « Call shut down », l'autre bord, il faut l'activer. Oui, c'est ça. Oui. Fait que là, je commençais à faire ces soins-là et parallèle à ça, comme je disais, j'étais beaucoup aussi dans, à ce moment-là, vu que c'était, je venais de découvrir l'activation et j'étais beaucoup dans le stillness, j'étais dans l'activation fort. Fait que là, je voyais toutes les affaires aussi, comme j'ai commencé à rentrer dans les manifestations de l'inéqualité du 1 %, tout type d'affaires comme ça. Puis je ne m'en souviens pas c'était quelles manifestations spécifiquement, mais je commençais dans les groupes qu'on planifiait où est-ce qu'on allait marcher à Montréal puis tout ça. Puis on était dans un café puis on était comme une trentaine de personnes puis ça, c'était une de mes premières expériences, j'en parle aujourd'hui puis ça m'a vraiment bouleversé ces expériences-là. Bien, ça a bouleversé mon égo vraiment fortement parce qu'on parlait d'un sujet puis je voulais dire que dans le fond, l'amour était la réponse. C'était ça mon principe. J'ai fermé les yeux puis quand je l'ai dit, je ressentis, j'étais très connecté avec mon corps puis mon cœur, je ressentis une explosion comme la résonance que je ressentais dans mes cellules, mais je le ressentis comme si mon cœur l'avait pris cette résonance-là puis il avait fait un pouf, il avait commencé à le dégâcher loin, loin, loin. Puis j'ai ouvert mes yeux puis les 30 personnes, il y en avait la moitié qui pleuraient. Il y avait un gars que je me souviens, c'est ce gars-là, j'ai focusé dessus, j'ai vu ça, j'ai comme observé, j'ai vu que les gens comme étaient vraiment bouleversés puis pleuraient. Tu n'as rien dit. Hey dude, tout ça s'est passé dans un espèce, qui passe de comme 10-20 secondes, OK? Fait que là, puis je regarde l'un des derniers gars dans le cercle de ma vision, il a ses mains comme en repoussage puis comme c'est trop fort puis il crie ça. Là, moi, j'observe cette scène-là, je n'ai rien dit, j'ai juste, j'ai crissé mon cœur, je me suis, j'ai sorti de là bien raide, je n'ai pas pu assumer cette expérience-là, j'ai fait, OK, je ne comprends pas, puis je ne pense pas que je suis prêt à comprendre non plus. Fait que j'ai sorti de là, quelques mois plus tard, j'ai vu un vidéo de HeartMath Institute, OK, que beaucoup des gens qu'on connaît, Joe Dispenza, il y en a comme un petit regroupement, que c'est des scientifiques indépendants qui ont développé beaucoup dans la neurocardiologie, qui est la connexion entre la tête et le cœur, puis ils ont fait une vidéo pour montrer comment le champ électromagnétique de ton cœur était bien plus vaste que celle de ta tête, puis il y avait des visuals pour démontrer, des visuels pour démontrer qu'est-ce que dans leur appareil ils étaient capables de détecter, mais comme on ne peut pas le voir visuellement, fait qu'ils ont fait des vidéos pour montrer qu'est-ce que leurs appareils pouvaient détecter, puis ils disaient quand tu avais une cohérence entre tête-cœur qui était dans ce moment-là, l'amour et la réponse, mon cœur était full en alignement avec ça, il commençait à avoir des ripples, des vagues d'énergie qui ont vraiment émané loin, puis de cette vidéo-là je l'ai vue, puis ils l'ont décrit exactement comme ça, là j'ai commencé à enquêter, OK, c'est quelque chose qu'on a tous, c'est juste une vraiment, on va avoir un alignement de tête et de cœur, puis quand tu es vraiment aligné dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes émotions, bien tu manifestes, puis là j'ai manifesté une belle expérience que je n'ai pas pu intégrer à ce moment-là, mais en regardant en arrière, c'est comme, c'est vraiment beau comment notre champ électromatique de notre cœur peut être là, mais dans ce moment-là, c'était comme, c'était du pouvoir pour moi, fait que j'étais comme, s'il y a du pouvoir, comment on peut avoir du pouvoir comme ça, c'était challengeant pour moi, aujourd'hui, c'est le pouvoir de ton cœur, ça vient de l'amour, c'est normal, ça ne peut pas, ta tête ne peut pas faire ça, ça le fait dans la politique, différentes affaires, on peut parler, puis induire les gens dans un état, mais ils ne vont pas le ressentir dans leur cœur comme quand tu es en bon alignement puis t'émanes cette énergie-là. Fait que, j'ai commencé à avoir des expériences comme ça aussi, puis là, ça me challengeait, mais il y a quelque chose en moi qui savait, dans mon cœur, je savais que c'était une expérience, des expériences qui étaient essentielles, que je suis en train de découvrir des choses au travers de ça, je me sentais très bien. Là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, puis c'est drôle parce qu'il n'a plus rien. Elle m'a écrit puis elle m'a dit, je pense que tu devrais venir à cette retraite-ci. Moi, je n'ai jamais été à une retraite avant, puis je n'avais pas vraiment d'intérêt non plus. fait qu'elle m'a invitée à la retraite, puis là, dans la retraite, comme tout le monde a son moment pour parler, puis je m'en souviens, je suis comme un blackout un petit peu, je ne me souviens pas trop qu'est-ce qui s'est passé là, mais je sais juste que ça finit que la femme qui offrait les retraites me demandait si je voulais co-créer des retraites avec elle. Fait que ça, c'était un petit peu avant qu'on s'est rencontrés, on commence à avancer dans le temps. Puis j'ai fait, OK, pourquoi pas? Puis qu'est-ce que c'était au début? C'était, elle, elle faisait Kundalini Yoga, qui était vraiment alignée avec moi, puis moi, je faisais des soins énergétiques, mais en groupe. Fait que tout le monde était alentour, puis on se rentrait tous dans l'énergie, puis une personne allait dans le milieu à la fois, puis on faisait un soin énergétique. Là, je vais reculer un petit peu avant cette retraite-là, parce que je travaillais aussi en détoxination. Quand j'ai commencé à sortir de ce stillness-là, je savais comme, moi, j'avais un surplus de poids, j'avais des troubles, j'étais asthmatique, trois pompes, j'avais des allergies à pas mal n'importe quoi, sauf la poussière, j'étais pas mal chanceux. Puis, bon sandwich à la poussière, là. Mais tu sais, j'étais vraiment pas bien dans mon corps, Puis là, tout ça, je savais que mon corps, il était en bonne santé avec cette résonance-là, mais celle-là, elle était heureuse. Mon chant était, j'étais heureux, j'étais bien, là. fait que j'ai attiré la résonance d'un bel homme qui m'a comme, j'ai bu son information, comme, ça rentrait dans moi puis je ressentais son cœur. Puis ça, c'était Mr. Robert Morse, vraiment grosse résonance. Fait que, j'ai été faire son cours, j'ai été certifié comme un spécialiste de la détoxination, puis j'ai commencé à travailler avec des gens, à changer leur alimentation, à aller vers plus cru, puis rentrer des ailes pour leur faiblesse. C'est aussi là que j'ai appris l'iridologie. Donc, je faisais tout ça. Puis, on va aller là. J'ai vu, parce que j'étais tout le temps ouvert, je voulais aider les gens, puis je savais que j'avais commencé à avoir des expériences avec des gens qui étaient pratiquement terminables, bien, qui étaient terminables, puis ils se sont dit comme qu'ils allaient avoir une période de temps qui restait à vie. Puis avec ces changements-là, comme leur santé revenait, on changeait leur alimentation, puis tout, puis comme leur santé revenait, puis c'était fascinant pour moi. Fait que j'étais tout le temps sur le look-out, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide? Oui. Ils se sont ouverts puis ils veulent aller dans cette direction-là. Fait que là, je suis en train de déjeuner avec un de mes amis, puis je vois sur la première page du journal qu'une femme recherche de l'aide, puis elle est comme, elle pèse 70 livres, puis elle veut aller au Mexique pour se faire guérir, puis elle fait un GoFundMe. Fait que je me suis dit, écoute, je vais essayer. C'était une des premières fois que je vois sur le GoFundMe qu'elle avait un numéro de téléphone. Fait que j'ai appelé. J'ai été au travers de l'expérience avec elle. Je l'ai rencontrée à l'hôpital. C'était déjà une grande affaire. Quand j'ai rentré dans l'hôpital, elle avait l'air aveugle, puis comme, j'ai venu pour y parler, puis elle n'était pas capable de recevoir. Je le savais, comme, tu sais, pour que tu puisses communiquer avec des gens, là, on a une conversation ensemble. Il faut que toi, ton cœur soit ouvert pour pouvoir tenir l'espace pour tout ce qui va remonter. C'est pour ça qu'il y a avec certaines personnes, tu n'es pas capable de trouver tes mots parce qu'il n'y a pas d'ouverture. La conversation bien avant qu'elle était tête-à-tête, c'est de cœur à cœur. Puis elle, je me suis dit, son corps n'a pas beaucoup d'énergie, fait que c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas capable de me comprendre. Ça m'a dit, ferme tes yeux, met tes mains sur son bras, puis fais juste rester là deux secondes. J'ai fait ça. C'est elle qui, après ça, a mis son autre main sur ma main, puis en voulant m'ouvrir les yeux, fait que je m'ouvre les yeux, puis je le regarde, puis là, je vois les étincelles dans ses yeux comme s'il est présent, puis elle est comme, c'est quoi tu es venu me dire? Puis là, je pouvais dire n'importe quoi, puis elle assimilait tout, puis ça m'avait vraiment surpris parce que je me suis dit, ça prend beaucoup d'énergie pour comprendre, puis je parlais quand même des gros mots, puis je parlais de tout le processus que j'allais lui apporter au travers s'il était ouvert à y aller. Là, j'ai caché, c'était parce que son cœur était ouvert, toute l'information floue. C'est vraiment une belle réalisation. Ça fait qu'elle a sorti de l'hôpital au travers du changement qu'on a fait, puis elle a décédé quelques, je te dirais, mois ou semaines plus tard, mais moi, j'allais l'avoir une fois par semaine parce qu'elle habitait quand même loin. Puis j'ai caché que quand j'arrivais là, l'énergie était en bonne résonance, elle était ouverte, puis oui, elle faisait ce changement alimentaire et tout, mais ma présence jouait qui était très, comme les gens qui avaient les montées Kundalini, je remarquais que sa vitalité augmentait, puis sa présence augmentait, puis j'étais très consciente quand j'étais là, puis aussi, quand je m'en allais pour partir, je ressentais que, oh, l'énergie commençait à redescendre. Ça m'a fait catcher cette expérience-là que je n'étais pas assez présent dans ce moment-là que la présence était vraiment un grand élément. Puis elle, dans le fond, à un moment donné, je suis en train de lui faire un soin. Je faisais des soins énergétiques quand j'y allais une fois par semaine, puis avant de faire le soin, je faisais encore quelques fois mes respirations, puis j'avais fait une petite séance de respiration, je ressentais de m'activer un petit peu, peut-être que j'avais fatigué de la route ou je ne sais pas. Puis là, elle m'a entendu faire ça, fait que là, je fais le soin, puis pendant que je suis dans le soin, elle me dit, tu sais, les respirations que tu as faites tantôt, tu vois, elle dit, peux-tu les faire? Peux-tu les faire pendant que tu me fais le soin? OK. OK. Je commence à avoir les respirations, boum, elle commence à se mettre à pleurer. Tout le long, j'ai fait le soin, l'évacuation émotionnelle, comme tu sortais, sortais, sortais. Je retourne la semaine d'après, comme tu peux-tu faire ça encore? Là, j'ai continué. Puis, quand j'ai décédé, après ça, j'ai comme, j'ai oublié cette expérience-là pendant quelques années. C'était comme, je n'avais pas fait le lien entre faire des respirations puis faire des soins ou rien de même. Fait que là, ça, ça l'arrivait. Pour ça, là, j'étais dans une manifestation, j'étais en train de faire ces expériences-là. Puis, quand j'arrivais à la retraite, la première retraite que la femme voulait que je fasse avec elle, bien là, j'ai commencé à faire les soins. Puis, j'ai commencé à faire les respirations dans les soins. C'est comme si ça revenait, c'est comme, hé! Puis là, les gens avaient des expériences, je ressentais l'énergie de les blocages de les gens quand je mettais ma main, mettons, sur un des chakras ou des centres énergétiques qui étaient comme froid, il venait chaud. Puis, je pouvais rester là jusqu'à temps qu'il venait assez chaud que je sentais l'énergie aller au prochain puis monter au prochain. Fait que c'était comme, wow! OK, je suis capable de tenir l'espace puis guider la personne au travers de l'ouverture de ses champs électromagnétiques, right? De ses chakras. Fait que c'était des belles expériences que les gens avaient. Puis, bien ça, ça a devenu des retraites que j'ai faites. J'étais rendu au fin de semaine pratiquement, là, j'ai fait des centaines de retraites comme ça. Puis, c'était très efficace, les gens avaient des montées puis c'était vraiment des ouvertures puis des libérations. puis j'ai remarqué, premièrement, t'as des libérations pendant l'expérience mais ça vient vraiment changer ta vie parce que là, tu t'es ouvert au-delà de qu'est-ce que tu te permettais avant. Fait que là, la vie va interagir différemment avec toi. Elle va te pousser à vouloir ouvrir aussi parce que t'as dit à la vie, je m'ouvre, je suis prête. Right? Comme l'expérience qu'on parlait quand t'étais pas prête, après ça, tu voulais y aller vers l'expérience. Puis, what if que, parce que moi, c'était ça mon inquiétude par rapport à ça, what if que, inconsciemment, peut-être que la personne est prête à s'ouvrir comme ça mais que dans, je sais pas comment l'expliquer, mais dans sa vie, je sais pas comment l'expliquer, dans sa vie, elle est pas prête parce que, tu sais, il me semble que j'ai entendu des gens juste, bien, en fait, j'ai vu même des gens qui ont ouvert comme ça puis que ça les a amenés dans des endroits pas très beaux, là. 100%. Ça les a amenés dans des psychoses, dans des dépressions, je sais pas si... What goes up must come down. Ben, exactement. Fait que, tu sais, c'était là plus mon interrogation par rapport à tout ce que tu faisais, je pense. Oui. C'était le fait que, peut-être que la personne, elle pense qu'elle est prête mais elle l'est peut-être pas, genre. Tu sais, oui, si elle est ouverte, c'est qu'elle devait vivre ça, j'imagine, mais ça peut avoir des répercussions assez graves, puis il y a des gens qui ne peuvent pas soutenir toute cette abondance d'énergie-là qui vient de passer, là. Puis, et momentané aussi. Ben, c'est ça. Fait que là, tu as touché ça, puis là, quand tu ne l'as pas, c'est un peu comme les addictions, la drogue. tu veux le ravoir, tu veux le ravoir. Absolument, absolument. Fait que, c'est sûr qu'après les années que j'ai venu à réaliser, c'est qu'il y avait une approche qui pouvait faciliter ça, mais, dans le fond, vu que c'est le subconscient qui s'abandonne, parce que j'ai vu tout type de personnes qui viennent, puis je remarquais que c'est les celles qui étaient le plus dans leur tête, rien ne se passait, comme rien, comme si je pouvais faire n'importe quoi puis il n'y avait rien qui se passait. Puis mon intention non plus n'était pas de le pousser pour que la personne l'aime. J'ai venu à une place de faire comme, écoute, si ça marche, ça marche, sinon c'est la vie, right? Parce que mon intention est juste d'ouvrir l'espace si c'est là, that's it. Mais, je te dirais, si ça allait arriver dans la vie de la personne, c'est parce qu'elle était prête au niveau bien plus profond que conscient. Parce que, qu'une personne voulait ou ne voulait pas l'expérience, ça ne déterminait pas s'il allait l'avoir. Même des fois, c'était souvent le contraire. Mais, vu que c'était ça le cas, comme on vient d'expliquer le high, le plus haut que tu vas, le plus bas que tu vas revenir, right? Et si la personne, elle a touché ça, c'était parce qu'elle était prête à aller au contraire de ça. Maintenant, est-ce que ça va être difficile le chemin de réintégrer ça? Absolument. Puis là, on va comme faire le loop. J'ai fait ça, puis il y a beaucoup d'expériences comme ça qui sont passées. Puis oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient aussi sceptiques. Mais moi, j'étais dans mon expérience, j'étais dans mon cœur, puis c'était vraiment quelque chose. Puis j'avais beaucoup de gens aussi qui me revenaient et qui étaient comme, hé, depuis que tu as fait ça, toute ma vie a changé. J'ai changé de direction, tout est beau, comme ça, 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 ça. Fait que j'avais beaucoup des deux côtés. Mais moi, j'étais bien dans qu'est-ce que je faisais. puis là, c'est dans mes relations intimes que là, j'essayais de comprendre pourquoi j'avais, moi, l'énergie montait comme tout le temps. Mais quand j'étais en connexion avec quelqu'un, quand j'étais en échange avec une de mes partenaires, bien, l'énergie, des fois, elle ne montait pas. Surtout, elle ne montait pas dans elle. Il n'y a rien que je pouvais faire pour faire monter l'énergie là. Mais des fois, moi, l'énergie, elle tombait, comme je dropais, j'éjaculais. J'étais comme, je ressentais la vague d'énergie. J'ai écrit ça dans mes e-books, mais comme, à un moment donné, j'étais vraiment, j'étais en amour tellement profond. Puis quand je venais, je ressentais comme, tu sais, pendant que je fais l'amour, je suis comme, ah, j'adore la proximité et tout. J'arrive, là, j'éjacule, je ressens comme toute mon énergie, tout mon désir de vouloir connecter avec la personne, la proximité, tout. Je disais, quand j'expliquais cette histoire-là, c'était comme si j'avais le goût de boire une bière et de regarder le football. Je fais aucun des deux. Tu sais, je n'aime pas ces affaires-là, mais ça me donnait cet état-là. Je m'en souviens, la fois que ça m'a frappé le plus, j'ai pleuré. J'étais à côté de la femme que je suis en amour avec, puis elle veut se coller après qu'on fait l'amour, puis moi, je me ressens comme, ah, genre, je ne veux rien savoir. Surtout après avoir eu des expériences que comme, quand tu transmutes cette énergie-là, tu ressens encore plus de proximité avec la personne et ton énergie, elle reste là. Même quand vous avez fini, tu ressens cette proximité-là, même avant, tu la ressens tout le temps. Le plus que tu accumules des expériences comme ça, le plus que l'intimité, elle vient profonde. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est ça. Fait que pour l'affaire de Kundalini, là, moi, j'étais vraiment beaucoup dans l'activation. Fait que j'ai commencé à rentrer dans les bains froids, j'ai commencé puis j'adorais ça. Je me suis même mis dans la neige, comme quelqu'un a pelleté de la neige sur moi. J'ai resté dans la neige pendant je ne sais pas combien de temps, peut-être une demi-heure ou quoi comme ça. Je faisais mes respirations de feu, il n'y a rien qui pouvait me refroidir. J'étais activé au-delà de la matière. C'est pour ça, j'adorais ça aller dans le froid. Fait que je faisais ça. J'ai aussi exploré beaucoup avec les psychédéliques. Fun fact, qu'on va peut-être aller dedans. Moi, je me suis fait même tatouer une feuille de cannabis sur la main. Pourquoi? Parce que le cannabis est sacré pour moi dans cette période de temps-là que j'ai transitionné entre la méditation profonde puis la dépression et tout. Le cannabis m'a ouvert la porte pour rentrer en méditation. Après ça, je ne l'utilisais plus, mais comme ça m'a ouvert la porte pour rentrer dans cette présence-là. Elle a une belle potentielle. J'ai beaucoup connecté avec cette plante-là puis je l'ai utilisée beaucoup en détoxination aussi. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'aspects médicales dans cette plante-là pour aider les gens à aller au travail et plein de choses. Mais psychédélic, c'est mind revealing, mind expanding. Ça te révèle ce qu'il y a dans ton subconscient. Si tu as un bon entourage qu'on appelle un set and setting, ça peut être très bénéfique. Si tu as un pas bon entourage, ça peut être très destructif. Faire des champions sur la plage avec de la bière, c'est pas vraiment en groupe de gens, c'est pas vraiment une bonne idée. parce que si tu reprogrammes ta tête de même, c'est magique. Mais j'expérimentais aussi avec ça. Puis qu'est-ce que j'ai venu à comprendre? C'est que que ça soit des breath work rapides, que ça soit l'exposition au froid, l'entraînement intense, les psychédéliques, les types de respiration que je faisais, qui n'est pas nécessairement un breath work, c'est plus un pranayama, mais je l'utilisais comme un breath work. Tous les côtés activateurs et le côté sexe aussi qui est activateur. By the way, quand l'homme a une érection, il est sur le côté parasympathique. Il est calme, il peut avoir une érection. C'est pour ça que les gens trop stressés ne sont pas capables. Puis quand t'arrives au moment du climax, de l'éjaculation, tu touches le sympathique, tu montres, le sympathique en haut, grosse excitation, et là, tu redescends dans le côté plus bas. Cette même vague-là qu'on ressent quand on éjacule, c'est ce que les gens avaient avec le Kundalini. Il y avait une grosse montée puis il redescendait. Quand on sait si tu te masturbes 15 fois par jour, à 20 de la journée, tu vas être depleted, tu vas être lourd, plus capable. Une montée de Kundalini, c'était similaire à ça. C'était comme si tu avais une depletion après qui pouvait durer pendant une longue période de temps. Qu'est-ce que j'ai venu à comprendre? C'est que comme on a découvert tantôt, les deux côtés peuvent apporter à cette expérience de oneness. activation et stillness. Mais que si tu y vas par l'activation, que ce soit n'importe quelle de ces facettes-là, et que tu n'as pas appris à être still, tu vas avoir de la misère à apprendre à créer cette expérience-là. Puis qu'on est tellement dans un air. Quand j'étais là-dedans, j'avais des appels de gens qu'il y a une femme, je m'en souviens, elle explique son histoire, elle commençait à avoir des montées de Kundalini de même. Elle ne faisait rien. Elle est en train de conduire son char, une montée de Kundalini pour qu'il y ait un accident. Elle essaie d'expliquer ça aux gens et qu'elle pense qu'elle est folle. Elle a eu d'autres. Il a fallu qu'elle apprenne elle-même à se réguler. Là, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de choses qui viennent en ce moment qui appellent les gens à s'éveiller. C'est pour ça qu'elle est montée de Kundalini pour arriver. Un autre double était dans la cuisine et il était en train de couper ses légumes et il a eu une montée de Kundalini. Il a tombé, il s'est frappé à la tête sur le comptoir et il s'est réveillé avec du sang en terre et il m'appelle et il me dit « J'ai vu ce que tu faisais et j'ai vu que j'ai eu ça. Quelqu'un m'a référé à toi pour comprendre ce que je suis en train de vivre. » J'ai vu que ça se passait beaucoup ça. J'ai commencé à comprendre que les gens qui avaient eu des montées, il y en avait qui avaient de la difficulté à s'ancrer, qui avaient des expériences comme tu parlais. Quoi? Parce qu'ils n'ont pas appris le sternus avant. OK? C'est drôle parce que j'étais faire Vipassana qui est comme 10 jours de méditation silencieuse 10 heures par jour et j'ai entendu une histoire qu'un gars était faire ça et en sortant de l'expérience un mois après, il a fait une psychose et il s'est tué. Lui, il était dans le sternus et il manquait d'activation probablement. On ne peut pas savoir trop son histoire mais c'est vraiment un extrême. C'est comme tu as poussé la stillness, tu ne parles pas, tu ne regardes personne et tu es silencieux. Dans notre société, c'est un gros extrême. Donc, j'ai venu à comprendre que tu es mieux d'apprendre à still avant comme mon chemin et après ça, tu peux aller dans l'activation. Puis, je pense que la phase de ma vie où j'étais dans l'activation intense était pour comprendre ça et était aussi pour activer les autres. Tous les gens qui ont eu ces expériences-là au travers des retraites, tous les différents soins que j'ai faits, je sais que c'était qu'est-ce qu'il fallait qui arrive. Right? Absolument. Donc, aujourd'hui, vu que je vois qu'on est dans une culture, une société qui prône beaucoup l'activation, bien, j'ai switché puis là, je viens à vraiment promouvoir le stillness, la régulation. Et l'activation fait partie de tout ça après, mais il faut apprendre à réguler, activer, puis après ça, revient à réguler. Surtout quand ça vient, mettons, les breathwork puis les psychédéliques. Je te dirais, c'est les plus intenses que de mon expérience, j'ai interagi avec les gens qui ont eu ces expériences-là puis quand j'ai fait l'année passée, j'ai venu au Mexique, dans la même ville qu'on est dedans présentement, puis j'ai dû faire du buffo qui était vraiment une expérience différente que la plupart des autres psychédéliques que j'avais faites dans le moment. Mais, qu'est-ce que j'ai compris? Je l'ai fait quatre fois en deux jours puis les deux premières fois, la première fois, c'est une micro-dose que j'ai faite puis j'étais capable de rester ancré avec. Ça m'a porté dans mes respirations parce qu'après les respirations de feu, je faisais des longues respirations de comme 15-15 à peu près, mais juste naturellement. Fait que je me autorégulais là-dedans. Ben oui, c'est ça que je viens de réaliser. Fait que j'ai fait les deux fois le buffo puis le lendemain, j'ai refait ma pratique de trois heures de respiration. Je pense pas que j'ai fait trois heures mais j'ai fait longtemps de respiration. Puis j'ai refait le buffo puis quand j'ai fait le buffo, j'ai juste ouvert les yeux puis je voyais clair comme tout ce qui est là. j'ai pas eu d'expérience comme ça m'a pas apporté plus « high » parce que j'étais déjà « high » ancré. Ça m'a fait comprendre que l'expérience que le buffo m'a apporté dedans, je pouvais être ancré dedans dans le moment par d'autres pratiques. Aussi à noter, après que j'ai fait les deux expériences de buffo avant le lendemain, j'ai eu une « sacred energy exchange » puis c'était comme l'expérience ultime que j'avais jamais vraiment eue parce que les autres fois c'était avec moi et l'univers et ce coup-là c'était avec moi une autre personne et l'univers ou je pourrais dire un miroir de moi et l'univers. Et c'était au-delà de n'importe quelle autre expérience que j'avais eue avant. Puis cette femme-là que j'ai eu cette expérience-là avec, elle, elle avait peut-être pas autant fait de stillness ou de régulation. Dans ce moment-là, elle était quand même agitée. Il y avait beaucoup de choses qui remontaient puis j'ai vu qu'à partir de ce moment-là, ça avait beaucoup changé son système nerveux. Il était très activé. Quand j'ai revenu, moi je n'étais pas dans une phase après ça, j'étais comme en train de comprendre tout ce que j'ai vécu. Donc c'est là que j'ai été faire le Vipassana revenant, mais avant d'aller au Vipassana, quand j'ai revenu, j'ai été faire une mini-retraite à quelque part qu'un ami m'a demandé d'aller co-hoster. Je n'étais pas trop dedans, mais j'y ai été. Ça a été une belle expérience. Mais j'ai parlé de mon expérience de buffo puis j'ai eu une femme qui, je l'ai vue, elle tremblait quand j'ai parlé de ça. Vraiment, là. J'ai été y parler puis j'ai dit « C'est quoi qui se passe? » Elle dit « Je n'ai jamais fait de psychiatrique avant, mais il y a deux ans, j'ai été faire une fois le buffo qui était, pour moi, à part de, mettons, mes respirations de feu, c'était la chose qui était la plus activatrice que j'ai touchée comme substance. On parle d'un climax, oh, là, ça va vite, là. Surtout que tu le rentres, là, t'es rocket ship, il n'y a rien que tu peux faire, grab on and let go. Ça te montre un petit peu la surrender en même temps. Mais l'activation était très forte puis elle, deux ans après l'expérience, était encore traumatisée quand j'en ai juste parlé de mon expérience, son système nerveux était full activé, stressé, bien raide en mode survie, dans le sympathique. Là, ça m'a fait faire comme wow. C'est dur de revenir de cette expérience-là. Puis souvent, mettons, même si j'ai vu les différentes expériences que les gens font, j'ai même vu à un moment donné, les gens font, tu arrives à la retraite, tu fais du cambo buffo puis tu retournes chez toi la même journée. et où l'intégration et où la régulation là-dedans. Vu que je vois toutes ces dynamiques-là puis moi, je l'ai vu avec tout le froid, avec les breathwork, surtout avec les breathwork, des gens qui font beaucoup de breathwork, fais ça pendant, mettons Wim Hof, fais ça pendant 2-3 ans ou de quoi, régulièrement, arrête de faire pratique. Regarde comment tu vas aller low. Et si tu n'es pas capable de réguler, tu vas être tout poigné, tout va remonter encore. Parce que par l'activation, tu arrives à cette expérience de oneness, mais tu ne vas pas relâcher tes blocages à cette expérience-là qui est juste présente sans même activation. En réalité, il est tout le temps présent. Tu n'as pas besoin d'activer pour te rendre là. Mais ça, tu peux juste t'en rendre compte quand tu vas dans le stillness. Ça, c'est dans la régulation. Puis ce que j'ai venu à reconnaître, c'est quand tu vas vers le stillness, vers la régulation, le plus que tu détends ton système, le plus que tu vas libérer les blocages que tu retiens. Parce qu'est-ce qui crée vraiment de la tension qu'on retient pendant une période de temps dans un système nerveux, c'est les blocages émotionnels. Quand on a eu des expériences qui ont suscité des émotions, energy in motion, ou l'eau motion, de l'eau qui bouge dans ton corps, si tu ne ressens pas à ce stagne, ça, ça crée de la tension dans ton système nerveux parce que tu vas filtrer la vie au travers de ces blocages émotionnels. Donc, ça fait comme, OK, on a besoin d'apprendre à réguler bien avant, puis qu'est-ce qui arrive au travers de la régulation, c'est les libérations de tout ce qu'on retient. Très aligné dans la vie de personnalité aussi, c'était ça. Et tu vivais intérieurement. Moi, j'ai eu des larmes qui coulaient assez souvent, mais tu sais, je n'ai pas entendu personne pleurer intense parce que tu es en train de calmer ton système quand tu le ressens. Quand tu es capable de te calmer, tu te permets d'être présent avec tout ce qui remonte. Le plus que tu vas vers là, tu vas arriver à un stillness qui va t'apporter une sensation d'être connecté avec tout. Puis, c'est vraiment ça comme, qu'est-ce qu'on focus dessus ici avec la régulation puis le into me ici, c'est de voir à l'intérieur de ton vide. Puis, tu peux voir la lumière à travers ça, mais si tu forces pour aller vers la lumière, tu vas revenir à ton vide. Un temps, il va falloir que tu fasses face à ton vide. Parce que c'était Alan Watts, je pense qu'il a dit ça que j'ai bien aimé, mais il disait au niveau que tu touches le pleasure, if you go higher and higher in pleasure, the higher you go in pleasure, the more you're going to come back down to pain. You have to be exposed to it. C'est pour ça, mettons l'amour, le plus gros amour que tu peux avoir quand tu t'offres complètement à une personne, c'est le plus gros risque que tu peux avoir de te faire, de reconnaître la séparation entre les deux. Donc, je pense que c'est ça que je voulais partager par rapport à ces deux dynamiques-là et pourquoi aujourd'hui, je focus plus sur la régulation et le sternness avant d'aller dans l'activation. Merci. Beau partage. Très intéressant, très inspirant comme parcours. Oui, c'est puissant et je ne connais pas grand monde qui ont vécu tout ça, mettons. En tout cas, je ne sais pas quoi, tu voyais beaucoup de gens qui ont passé par tout ce que tu as passé. C'est assez particulier, c'est assez différent comme parcours. c'est rare qu'on va rencontrer quelqu'un dans la vie de tous les jours et qu'ils ont passé au travers de tout ça. Mais tu sais, clairement que tu avais cette, je vais dire le mot, cette graine-là pour que ça fleurisse parce que tu avais vraiment une mission de vie à amener aux gens dans cette expérience-là et je trouve que c'est tout en ton honneur et merci aussi d'offrir ça. C'est puissant. Puis je le vois à quel point tu fais du bien aux gens. Pour avoir vu des fois dans ton analyse d'hérodéologie émotionnelle, je pense que je n'ai pas vu personne qui n'a pas pleuré à date. Pas que c'est le but, mais... Non, 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 mais tu sais, les gens sont à l'aise avec toi, ils se sentent en sécurité de s'ouvrir et je trouve ça beau et ça m'inspire et c'est quelque chose que je me suis et que j'ai envie d'aller toucher et c'est ça que je travaille beaucoup en ce moment et je n'aime pas le mot « travailler », mais c'est ce que je veux, me diriger vers le plus possible. Bien, pas le plus possible. Je veux me diriger vers cette présence-là que tu es capable d'offrir aux gens pour qu'ils puissent se sentir assez vulnérables et pour s'ouvrir totalement, tu sais. Mais tu es là, man. Tu viens juste de le faire pour moi. Oui, oui, mais des fois, on dirait qu'on ne le réalise pas, tu sais. Mais encore là, tu sais, c'est parce qu'on se connaît plus, on est plus à l'aise, mais mettons, tu fais ça avec des inconnus. Moi, avec un inconnu, est-ce que je peux aller toucher ça? Est-ce que c'est un inconnu? Je comprends ce que tu veux dire. Je te pose la question un petit peu comme ça. Est-ce que c'est un inconnu? Si tu te reconnais dans l'autre, à un certain point, même si tu ne connais pas son histoire, comment la conscience s'est développée au travers de tout ce qu'elle a été au travers, tu sais que c'est la conscience. Mais je n'ai pas ces réflexes-là encore de pensées. J'y comprends, je comprends tout ça, mais ce n'est pas encore intégré pleinement en dedans de moi. Il y a quand même souvent mon mental qui embarque dans ces situations-là. La première fois que ça m'a remonté, c'était quand je fais beaucoup de méditation. Quand je sortais, en dedans, j'étais comme je suis tellement connecté avec mon féminin, tout est beau. J'ouvrais mes yeux et j'étais encore adolescent. J'étais comme je suis un homme. Je rentre dans l'énergie de je suis un jeune gars. C'était tellement un contraste qui était fort à mon intérieur et à mon extérieur. J'ai eu de la misère à pouvoir extérioriser. Je me reconnaissais comme un, comme on est toute la conscience, mais je n'agissais pas en lien. Le plus que j'ai eu des expériences que j'ai vu que mes actions n'étaient pas alignées avec ma compréhension conceptuelle, tranquillement, pas vite, mes actions ont changé. La première étape, c'est de porter de l'attention dessus. Après ça, c'est de faire le choix. Je voyais qu'on peut tout le temps avoir des actions qui sont plus alignées vers notre connaissance ou notre expérience de l'inicité de tout nous, de tout le monde. Ça n'a pas de fin. Je pense que c'est ça aussi notre but ici, dans le « into me I see ». comme tu me reçois là, tu tiens l'espace, tu me poses des questions qui sont phénoménales pour me rentrer dans mes histoires, je sais qu'on va pouvoir apporter cette attention ouverte et vulnérable. Moi, ce que je vois de toi, c'est vraiment ton authenticité. tu peux des fois être off avec toi-même au travers de ça. Puis moi, vu que je suis à l'autre extrême de comme des fois, c'est tellement des expériences et des connaissances que j'ai de la facilité à transmettre, mais ça va être plus difficile de parler de choses qui sont vulnérables à moi. Mon authenticité, c'est quelque chose que je travaille de plus en plus. Puis au travers de ta réflexion, je vois bien ça. Ça fait un petit deux mois ici qu'on est ensemble au Mexique. Puis c'est sûr qu'on est avec notre bro aussi, Samy, qui est shout-out. On a vraiment une dynamique. Écoute, la semaine passée, on était les trois avec une femme en train de faire une considération familiale. Puis c'était toute l'expérience, trois gars en considération familiale. On est des beaux miroirs les uns des autres. Autant que ça nous challenge, mais autant que tu penses qu'on est tous conscients que si on s'est réunis ici, les trois ensemble, c'est parce qu'on avait à vivre ça pour notre expansion. 100 %. Mais... Je péterais de quoi? Je défoncerais un mur. C'est comme, toi, tu péterais de quoi? Moi, je pleurais de quoi? On est vraiment dans ces réflexions. Je pleurais aussi. Ah bien, tu vois la considération? Ça fait deux fois que ça a remonté, mais comme... Comment c'était magique, le fait... J'ai broyé tout le long. Puis tu me disais juste de dire comme la journée d'avant, j'ai de la misère à pleurer avec ma colère. Je n'ai pas l'impression parce que pour ceux qui savent, c'est quoi une constellation familiale, je n'ai pas l'impression que c'était moi qui pleurais, même si oui. C'était moi, mais c'était l'énergie de quelqu'un que j'incarnais qui avait beaucoup de peine, qui ne se permettait pas de vivre ses émotions aussi. On dirait, la façon qu'elle avait fait ça, c'était qu'elle mettait des papiers de couleur à terre, puis chaque papier de couleur représentait une personne, bien l'énergie d'une personne. Ou une partie d'une personne. Ou une partie d'une personne, comme mettons le cœur ou l'enfant intérieur de blablabla. Moi, j'étais sur un carton que, c'est ça, il y avait beaucoup d'émotions reliées à ce carton-là. La seconde, j'ai mis des pieds dessus, j'ai commencé à avoir des frissons partout, j'ai commencé à pleurer puis je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Déjà, à la base, j'avais une résistance par rapport à la constellation familiale. J'étais comme, come on. Come on. même en me mettant sur le papier, j'avais quand même une résistance puis c'était plus fort que moi. Je ne sais pas c'était quoi qui se passait, mais c'était puissant. Tu vois les synchronicités, comment ils sont en parfait alignement. On n'aurait pas pu calculer ça. Il y avait huit papiers en plus. C'est quoi les chances que tu prends ce papier-là? Oui. Non, non? Il fallait que j'aille sur ce papier-là. En plus, elle m'a dit c'est quel papier qui t'appelle le plus. C'est toi que j'ai choisi. Le pire dans tout ça, c'est que c'est la couleur que j'aimais le moins. Ce qui est encore plus drôle, c'est la couleur que je n'aime vraiment pas cette couleur-là. Mais je ne sais pas pourquoi, elle n'arrête pas de me regarder. Il faut que j'aille là. J'ai été là. Vous autres, vous avez bougé de carton, vous vous êtes tourné de bord. T'es resté dessus même. Moi, je suis resté dessus de A à Z. Je n'ai pas bougé d'être là. C'est comme, il faut choisir même. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais rester ici. En plus, c'est ma couleur préférée. Quand tu l'as choisi, j'ai fait, ah fuck, j'aurais voulu s'arrêter sur cette couleur-là. J'enjaillis cette couleur-là, donc il faut y aller. C'est ça les appels de l'âme, on peut dire. Ton soeur était called à aller là, genre, il fallait que tu expérimentes ça. Au début, tu n'étais même pas supposé d'être là. Je sais, je ne voulais même pas le faire. Ça, c'est les types d'affaires, comme je te dis, c'est au-delà de ta conscience. C'est ton subconscient qui le lead. Puis on le sait, comme scientifiquement parlant, 95 % de les actions que tu portes viennent de ton subconscient. 90 % des pensées que tu as viennent de ton subconscient aussi. Ce sont les mêmes que tu as eues hier. Puis en plus, pour ceux qui connaissent le human design, je suis un projecteur. Les projecteurs, on est reconnus pour absorber puis des fois que nos pensées ne sont pas les nôtres. On a beaucoup de centres qui sont ouverts. Moi, j'ai énormément de centres qui sont ouverts. OK, OK. Ça aussi, j'aimerais recevoir quelqu'un qui est bon dans le human design. On en connaît. On en connaît une couple. Bref, moi, ça m'a vraiment fasciné, ce médium-là, si on veut. C'est ça, des fois, je réalise que je pense quelque chose puis là, il faut que je m'arrête deux secondes. Si tu m'as pensé, c'est la personne qui est proche de moi que je suis en train d'absorber. Ça, ça m'arrive souvent. Il faut vraiment que je sois conscient de ce qui rentre. C'est intéressant. Mais tu vois, qu'est-ce que je dirais là-dedans, ce qui est important, c'est comment ça te fait ressentir. Qu'est-ce que la pensée déclenche en toi? Ces belles réflexions-là parce qu'en tant que projecteur, à un moment donné, on était au gym puis tu as vu une dynamique, tu me l'as tout décrit genre puis j'étais comme OK, j'ai vu un petit peu, j'ai pas ressenti comme tu l'as ressenti. Je ressens beaucoup les énergies des gens mais pas tout le temps. C'est une force. Oui, mais des fois, c'est comme si je me dis c'est-tu dans ma tête où c'est vraiment ça mon feeling. Je sais que mon émotion est très forte. Mais c'est ça, des fois, c'est comme moi qui hallucine. Mais souvent, j'ai comme un feeling à propos de quelqu'un ou une situation ou whatever. Puis là, j'en parle puis les gens sont comme ah, mais non, puis là, Christ avait raison. Ça arrive souvent, elle arrive très souvent. Mettons, c'est pas un jugement, c'est pas comme fuck cette personne, mais j'ai un bad feeling à propos de quelqu'un, il y a quelque chose de, c'est pas que je maudis pas cette personne-là, c'est juste, j'ai un feeling bizarre. C'est une dissonance. Oui. Puis là, mettons, je partage mon ressenti avec quelqu'un puis dire, mais non, il est super chill ou whatever. Finalement, ils me reviennent après. Oui, t'as raison. Oui. Je suis comme Christ. C'est ça? Vraiment. Encore. Trusting your intuition de plus en plus. Débile. C'est ça, même. Est-ce que c'est quelque chose d'autre que tu avais envie de partager? On dirait que j'aurais envie d'aller, je sais pas si t'es ouvert à aller toucher ça parce que c'est souvent remonté puis la dynamique est comme revenue aussi dernièrement là. Par rapport à une situation que t'avais vécue dans une retraite qui avait créé beaucoup de dissonance, je pourrais dire que ça l'avait fait en sorte, je pense que ça t'a quand même bouleversé de la façon que tu m'en parles. Ça l'avait quand même d'être touché beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de gens qui t'avaient perçu d'une façon que toi, c'était pas ça ton intention puis tu comprenais pas pourquoi les gens réagissaient comme ça puis tu as eu beaucoup de backlash par rapport à ça. Puis c'est drôle parce que ça vient tout le temps. En tout cas, je veux pas embarquer là-dedans, mais je veux juste... Ah mais dis-le, c'est quoi tu allais dire? Bien, on dirait que souvent, les gens qui sont vite à taper sur la tête des gens, puis je m'inclus même là-dedans aussi, c'est des gens qui justement, ils pront de l'amour puis qui sont dans tout qu'est-ce qui est la spiritualité et tout. Puis c'est correct, puis tu sais, on a toutes nos affaires puis c'est bien parfait. Puis comme je dis, moi aussi, ça m'est arrivé de taper sur la tête de quelqu'un pour... C'est une réflexion de moi au final. Mais j'en prends de plus en plus conscience, mais jusqu'à dernièrement, mettons. Mais tu sais, c'est ça, souvent, ça vient souvent de gens qui veulent l'amour, puis l'union, puis le all, le oneness, puis tout ça. Puis après ça, ils servent à voir quelqu'un qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait ou ce qu'il dit, puis nan, 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 puis ils le critiquent, puis ils le rabaisent, puis publiquement, là. C'est ça que j'ai trouvé difficile. Puis moi, j'étais comme un peu spectateur de tout ça. Je n'étais pas allé à la retraite, mais j'avais vu parce que les personnes qui t'ont rabaissé un peu, c'est des personnes que je considère des amis. Oui. Donc j'étais pris entre toi puis mes amis que là, c'était la guerre, puis j'étais comme, ah non, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais comme, c'est sûr qu'il y a une malinterprétation, c'est sûr qu'il y a une incompréhension quelque part. Je trouve que c'est difficile à regarder tout ça parce que j'aime autant les personnes qui ont dit des moins bonnes choses que toi, que je sais que tu as tellement une pureté que tu veux du mal à personne, tu sais. Fait que t'aimerais-tu un peu élaborer là-dessus ce qui s'est passé puis comment tout ça s'est déroulé pour toi émotionnellement et tout? Damn. Émotionnellement, ça, c'est un rollercoaster parce que pour moi, comme ces jugements-là à ce moment-là, puis je peux comme faire le tour sur ça, mais les jugements à ce moment-là m'ont pas vraiment touché quand ça remontait au début. Mais c'était quelqu'un que j'avais proche de moi qui, je considérais qu'elle avait reconnu mon intention là-dedans. Elle aussi n'était pas comme, tu vois, je m'en ai dit de mon côté, fait que là, il y a deux côtés que je perçois, right? Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'était, j'ai été invité à aller à une retraite, mais juste comme facilitateur. J'avais pas vraiment rien qui était supposé d'être fait. Puis au début, on a parlé, les facilitateurs, tout le monde aussi, mais comme nous autres, on venait dire pourquoi qu'on était là, puis c'était quoi un petit peu notre expertise, ou dans quoi qu'on jouait. Fait que moi, j'ai parlé de ça, j'ai parlé un petit peu de ça, puis les gens m'ont demandé si je voulais faire un bain de son chamanique, comme je disais, comme qui était l'affaire. Là, moi, j'ai demandé à tout le monde, parce qu'à ce point-là, quand on est comme une soixantaine, cinquantaine à la retraite, je sais que, je suis habitué à faire des retraites de comme 20, 30 personnes, parce que je veux pas aller, je voulais pas aller à ce moment-là. Fait que, je pose la question, puis je dis, j'ai même fait une levée de main. Je suis comme, on va lever les mains, puis je veux vraiment qui est comme, si c'est pas tout le monde qui lève la main, là, ça va. Fait qu'ils ont fait le vote, puis ça a passé, comme ils voulaient que je le fasse. Fait que j'étais là, OK. Puis moi, dans le fond, comme j'ai parlé, j'étais dans une énergie où j'étais habitué que les gens, quand je venais alentour, puis je m'ouvrais, il y avait beaucoup d'ouverture. Si la personne était prête, puis elle voulait, elle pouvait avoir une belle expérience de libération. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que dans ce moment-là, le plus gros, plus intense l'énergie. Wow. Juste pour décrire un petit peu ce qui est arrivé, là. J'ai fait une démonstration. À chaque fois dans les retraites, je faisais une démonstration. Moi, je montre aux gens que moi, je peux me coucher dans une libération totale, puis n'importe qui peut vraiment venir avec son énergie. Puis s'il y a juste, il vient ou touche mon corps, ou s'il y a du son. Le didgeridoo, vu que les sons sont vraiment bas, ça va toucher profond, comme ça touche ton root. Moi, le didgeridoo, tu jouais ça à l'entour de moi, puis boum, j'étais activé bien raide. J'ai fait une démonstration. Puis là, on s'est tout couché pour faire le bain de son chamanique. On avait des gens, des facilitateurs qui jouaient des bols. On avait deux, trois didgeridoo, puis tout, c'était vraiment nice. Là, moi, je commence à ressentir cette énergie-là. Puis, j'avais même dit, je pense qu'on levait la main si on ne voulait pas être touché ou si on ressentait que c'était too much ou de quoi. Quand j'ai parti, j'ai tellement ressenti l'énergie du groupe que j'ai commencé à comme, pas courir, mais à marcher rapidement dans une lignée de gens. puis j'ai juste comme avec ma main fait un, comme si je flattais leur énergie. Même à deux, trois pieds de leur corps. Puis les, les ouvrages, les cris, puis les libérations qu'il y a eu là-dedans, c'était quelque chose que j'étais déjà un petit peu habitué dans un plus petit groupe, mais vu que la salle était grosse puis c'était très écho puis il y avait beaucoup de gens, aussitôt que j'ai fait la première ou, je pense, deuxième lignée, peut-être une dizaine ou vingtaine de personnes ont eu une expérience tellement forte. Surtout, je pense que c'est ça pourquoi le groupe est gros, parce que les gens qui n'ont pas eu l'expérience encore puis sont couchés là puis entendent juste des gens crier, frapper à terre, gueuler, pleurer, hurler, whatever, faire des sons de démon ou de quoi comme ça. bien moi, quand j'ai remarqué l'énergie dans l'entour de la salle, j'ai regardé la femme qui jouait les bols que je sais que la musique continue à activer les personnes qui sont ouvertes puis j'ai fait on peut-tu couper le son s'il vous plaît, on va arrêter ça là. Parce que je me suis dit je peux voir qu'il y a des gens qui étaient couchés qui sont comme levés puis qui ont fait comme wow, comme l'état du système nerveux, je vais le dire de même, la neuroception de tout le monde dans le groupe était, la neuroception collective qui est la perception du système nerveux de tout le monde qui est au-delà du conscient était activée, était stimulée, était mode survie. Puis ça a descendu. Puis j'ai même, à cette retraite-là, ça c'était fascinant, j'ai ce soir-là, comme l'impression d'une danse extatique puis tout ça, puis les neigres sont descendus. Oui, on a parlé en groupe, j'ai juste expliqué un petit peu qu'est-ce qui se passait puis je me suis dit j'ai arrêté parce que j'ai vu que beaucoup de gens ont trouvé ça intense puis tout. Puis là, en bas, j'ai eu deux facilitateurs qui voulaient expérimenter, qui n'avaient pas eu l'expérience puis qui ont demandé d'avoir l'expérience en bas. Fait que moi, j'étais ouvert, j'étais comme, OK, des grosses expériences puis il y a eu un couple qui est venu, je ne sais pas pourquoi j'explique ça, mais il y a un couple qui est venu qui voulait expérimenter l'expérience. Ils avaient entendu moi puis ils s'en venaient puis ils ont venu assister à voir l'activation d'une des facilitatrices. Puis là, moi, j'étais en train de le faire puis il était très activé et tout puis je me retournais de bord puis il était parti. Fait que là, ils m'ont demandé de venir, ils m'ont demandé d'aller dans la salle, de faire ça. Pourquoi ils sont partis? C'est un couple. La femme est revenue plus tard puis elle m'a dit écoute, je voulais juste venir te parler parce que, dans le fond, mon mari, il était tellement activé de ça comme lui, il ressent ça comme satanique, comme démoniaque genre puis comme, il n'est pas capable d'aller là genre. Fait que, je suis désolé mais comme il est parti sans te parler ou rien puis il ne reviendra pas. J'ai fait, OK. OK. C'est bon. C'est sûr que tu es venu me demander d'avoir cette expérience-là. Tu peux me donner du closure ou de quoi? Je ne comprends pas. Il était full intéressé. Il voulait l'expérimenter lui-même aussi après, de la manière qu'il me parlait. C'est une tactique juste pour voir ce que tu faisais en personne. Honnêtement, je ne sais pas mais moi, je n'étais pas dans la tactique. J'étais juste dans mon expérience. J'ai fait, c'est ça que je vais expérimenter puis si les gens sont ouverts puis ils me demandent, je ne suis pas comme je me promenais dans la rue puis j'essayais d'activer les gens. C'est comme quand tu viens à moi puis tu as vraiment l'intention, si tu es vraiment dedans par rapport à si ton cœur il est dedans, ton subconscient, bien tu vas avoir l'expérience. Tu vas avoir une expérience si c'est le temps. Puis là, après ça, il y a eu des gens qui m'ont dit ah j'ai vraiment aimé ça sur les gens qui ont eu les expériences puis d'autres personnes puis après ça, j'ai commencé à voir qu'il y a eu d'autres gens qui ont vraiment comme pas bien réagi à ça. Ça, ça a arrivé comme je te dirais quelques mois après. Je suis en train de lire un texte sur Facebook puis ça disait qu'il y a des gens qui font des pratiques de retraite qui ne sont pas vraiment incarnés dans leur rôle puis ils font un petit peu n'importe quoi puis c'était beaucoup relié à l'énergie du tantra puis tout. Quand j'ai lu ça, j'ai résonné avec ça. Je suis comme c'est vrai, il y a des gens qui ne connaissent absolument rien là-dedans puis comme ils rentrent là-dedans puis ils font n'importe quoi un petit peu. C'est comme l'expérience que je te disais d'aller faire le buffo une journée pour retourner chez toi. Je suis comme pour moi, ça, c'est pas il n'y a pas d'intégration là-dedans. C'est pas ancré. Fait que là, je like l'affaire puis je commente comme j'aime bien qu'est-ce que t'écris ça résonne avec moi. Puis la personne elle réécrit, elle dit mais je parlais de toi. Là, j'ai fait. Hein? Elle dit ouais, je parlais de toi. Puis là, ce thread-là a eu comme une centaine de commentaires dedans, des affaires-là. C'est comme les gens disaient que c'était du rape spirituel, que j'étais en train de comme c'était démoniaque, que c'est... Écoute, j'en ai lu un bout là, mais après ça, j'étais comme OK, je comprends la tendance. Fait que là, j'ai écrit à elle personnellement puis j'ai dit écoute, j'aimerais en parler avec toi parce que la manière que t'as fait ça dans ton affaire, tu m'as comme vraiment pointé du doigt puis comme on se connaît, t'étais pas là puis on se connaît même pas. Fait que je comprends pas pourquoi t'as ce point de vue-là envers moi quand que tu m'as jamais vraiment parlé à moi. C'est comme parfait, comme je suis ouvert à te parler. Je suis comme excellent. Quand est-ce que tu peux me parler? Jamais répondu. Fait qu'elle n'est jamais venu me parler de ça. Ça, c'est ce qui m'a touché le plus parce que pourquoi qu'elle ne veut pas m'en parler puis elle continue à commenter sur les affaires qui descendaient puis j'étais comme c'est pas sain ça, il y a comme une déconnexion là. Ça, c'est comme ça. Cette dynamique-là a été très dure pour moi à apprendre parce que t'sais, pas tout le monde va t'aimer. C'est normal que des gens vont t'aider aussi parce que peut-être les deux polarités. Si tu fais quelque chose que des gens t'aiment et voir des gens qui n'aiment pas ça, il faut que tu l'acceptes. C'est un petit peu difficile. Moi, je n'ai pas eu ce feedback-là comme ça. Surtout des gens que je considérais comme dans le même cercle, dans les mêmes types d'énergie. Des gens ouverts qui expérimentent puis qui veulent des conclusions pour vraiment approfondir avec la personne pour qu'on puisse retrouver de l'équilibre. puis là, j'ai vu qu'il y avait comme un groupe de gens qui étaient rendus là-dedans puis que ça a commencé à revenir à ma conscience qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça ou qui pensent ça puis qui me parlent de ça. Comme je t'ai dit, moi, dans ce moment-là, cette expérience-là de ne pas avoir vraiment de closure avec la personne puis la personne que moi, je trouvais qui était super proche de moi mais qui ne m'a pas vraiment ressenti. C'était comme il y a une déconnexion. C'est ça. Ça m'a plongé dans... J'ai retourné dans un aspect de moi-même qu'on dirait que je n'avais pas vraiment été au travers quand j'étais dans le stillness parce que j'étais un relâchement total puis tout. Mais là, j'étais dans une place que j'avais plus de réticence à aller dedans. Ça a devenu un blessing. Inévitablement, tout ce qui revorte c'est un blessing. J'étais touché mon shame, ma honte, c'est ça. J'étais touché ma honte, ma peine. J'étais touché à l'impuissance, tous les côtés de moi que je n'avais pas vraiment touché depuis mon enfance. Puis dans mon enfance, on va se dire, je n'ai pas vraiment navigué avec. Je n'ai pas conscientisé trop. Donc, ça m'a replongé là-dedans. Puis c'est ça qui m'a apporté à la réalisation parce que ce qui était drôle, pourquoi tu apportais la question, c'est toi, dans ton cercle, il y avait plusieurs personnes qui étaient dans ce groupe-là qui revenaient à la surface. Puis récemment, ça remontait encore. Ça remontait puis là, on était comme, pourquoi ça fait ça? Mais pour moi, c'était pour me rapporter à comment je me sens avec tout ça à cette heure. Tu sais, il y a une des personnes que j'ai rencontrées récemment que je sais que je ne dirais pas rien, mais dans le fond, j'ai vu l'énergie puis j'ai compris que comme, ça venait de la tête cette affaire-là. Ah bien oui, c'était une incompréhension de ce qui se passait. Ça fait que les gens, souvent, quand il y a une incompréhension, ils sont vite à juger, ils sont vite à lancer des roches, mais ils ne prennent pas le temps justement. comme tu dis, la personne, elle n'a même pas pris le temps d'avoir une discussion avec toi. Pour moi, ça démontre beaucoup. Je trouve ça vraiment dommage. Mais c'est ça, des fois, il faut juste lâcher prise, puis it is what it is, puis tu ne peux pas faire en sorte que cette personne-là elle t'aime puis qu'elle te respecte. Absolument. Ça lui appartient. Récemment, elle m'est venue commenter sur une de mes affaires, puis j'ai ressenti l'énergie, puis c'était comme... Ah ouais, encore, hein? Ah! J'en suis. Bien, tu sais, ça démontre aussi probablement une grande blessure de son côté. C'est sûr que... Puis c'est dommage. Ça me ferait plaisir de jaser avec un moment donné, puis je sais que tout ça va revenir à la surface. 100%. Il va falloir que ça soit clear out un moment donné. Absolument. Bien, tu sais, j'en parle, puis je ressens la résonance là-dedans. Je suis content que tu m'as posé cette question-là. Tu m'as posé vraiment des bonnes questions, puis je sais que, comme, tu vas poser des bonnes questions aux gens. Je touche ça, là, mais comme... T'es un vraiment bon podcasteur, surtout... Je te disais au début, là, il est en mode podcast en ce moment, là, avec la... Oh! T'es un professionnel. La casquette et tout. Je ne l'ai pas dit, là, j'ai un podcast sur le dark web. Je ne m'en douterais même pas, bro. Bien, tout, avec tes belles photos puis tout, hein. Mais... Mais ouais. Merci d'avoir posé la question, puis je pense que j'ai fait pas mal le tour de ça. Fait qu'aujourd'hui, comme je pourrais dire, je suis en paix, mais il y a encore des places que j'aimerais aller naviguer avec ça. Puis, mettons, quand ça vient à l'activation à cette heure, moi, si on a vraiment développé la... la régulation, puis, tu sais, les outils ont venu à moi pour ça, c'est tout le temps de même. Quand tu es à une place dans ta vie, tu vas attirer les outils spécifiques pour qu'est-ce que tu veux oeuvrer dedans. Puis, bien, j'ai comme venu à comprendre certains outils qui peuvent nous démontrer si on est à un certain point, si on est prêt à l'activation. Puis, si on est stressé, si on est anxieux, si tu sursautes facilement, si tu baisses souvent, si tu as les jambes restless days qui sautent, tous les types de signes que tu es trop dans le sympathique. Ça peut aussi être si tu es trop focus sur des affaires, comme si tu narrows juste sur certaines affaires. Tu sais, récemment, on est connecté beaucoup avec des gens comme la COVID ou le gouvernement. Quand tu es focus sur des enfants de mères, tu es tant sympathique. Ce n'est pas sécuritaire. Alors, puis on le ressent aussi. C'est pas le temps que ces gens-là, c'est comme tu vois qu'ils sont activés. Puis, la colère... Ce n'est pas le temps d'activer plus. On ne va pas leur faire faire un breathwork d'une heure. Ils vont peut-être avoir une libération dedans, mais combien de temps ça va prendre pour revenir à l'équilibre? Ça va peut-être même rendre plus de problèmes. Donc, bien, encore là, pour n'importe quoi qu'ils vont faire, s'ils vont le faire, c'est parce qu'ils ont besoin de le faire dans ce moment-là. Il n'y a rien qui arrive. C'est comme dire, l'univers, il y a une faille dedans, puis ça, ça aurait dû pas arriver. Exact. Puis, de toute façon, je pense que c'est quand même important d'être conscient de tout ce qui se passe, mais il ne faut juste pas se laisser contrôler par tout ce qui se passe. 100%. La seule chose que tu peux faire, c'est comment tu réagis face à ce qui se passe. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut assimiler? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'expérience? Il faut accepter tout qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça s'est passé. Exact. Ça sert à rien. Juste en étant en colère, puis en critiquant, puis tu fais juste nourrir le négatif. 100%. Tu nourris leur énergie, mettons, qu'ils veulent. Puis, pour faire le full circle avec l'autre enfant, en disant ça, tu me fais réaliser, tu projettes ta noirceur à l'extérieur. Oui. Puis, quand tu fais le full circle, tu ne peux plus projeter ta noirceur à l'intérieur. mettons, dans cette situation-là, en réalisant ça ici, je réalise que ça, c'est une partie de moi qui ne voulait pas parler de ça. Parce que sinon, ça l'aurait venu. Puis, tu vois, aujourd'hui, en en parlant, j'ai ressenti une bonne ouverture dans mon cœur, une bonne résonance. J'étais prêt à en parler. Puis, même si la personne n'est pas là ou les personnes ne sont pas là, comme on apprend dans les constellations ou dans d'autres expériences, il n'y a pas vraiment de temps ou d'espace. Ces gens-là sont là en train de vraiment recevoir ça en ce moment et on est en train de faire ces libérations. De toute façon, vu que tu es sur le podcast, elle ne l'écoutera pas. J'adore. Oui, absolument. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais je t'aime. Je t'aime. Si jamais tu l'écoutes, elle le sait. Elle sait que je l'aime. Peu importe. Puis, je vais le dire, moi aussi, je l'aime. Je ne la connais même pas. Je sais, je le sais, man. Je le sais. Puis, c'est ça qui est beau de toi, c'est que même si une personne essaie de te détruire, tu vas l'aimer pareil. Puis, je pense que c'est le ultimate test, c'est d'être capable d'aimer quelqu'un même s'il veut te cracher d'en face. Oui. Parce que la personne qui veut te cracher d'en face, elle se crache d'en face à elle-même. 100%. Ça sert à quoi? En disant ça, man, tu m'as touché, c'était comme un arrow dans le cœur. C'est totalement vrai. Puis, même quand quelqu'un a besoin, parce que là, on parlait, des gens vont t'aimer, des gens vont t'aider. Pas tout le monde est en alignement avec ta vibration. Tout le monde a une différente vibration. Puis, c'est ça comme la musique. Il y a certains instruments qui ne vont pas bien ensemble, mais ils peuvent s'apprécier. Puis, c'est ça, je pense, qui est important. Même quand des gens ne sont pas en alignement avec toi, ne sont pas en résonance avec toi, tu peux apprécier leur vibration. Tu peux quand même apprécier qui ils sont. Parce que, à la place de le projeter à l'extérieur, si tu le reconnais que ça, c'est une partie de toi à l'intérieur, tu peux l'accueillir parce que tu reconnais toi-même ta capacité de juger les autres. Puis, c'est sûr que si j'attirais ces jugements-là, c'est parce qu'à un certain point, à quelque part, moi, je me jugeais. C'est pour ça que ça a fait remonter toutes ces affaires-là. Donc, c'était une belle leçon. Come on. Fait que, aujourd'hui, je suis vraiment, je me sens très ancré dans tout ce qu'on partage puis qu'est-ce qu'on est en train de bâtir en ce moment. Parce que, justement, je trouve qu'il y a beaucoup de transparence, d'authenticité. Puis, je pense, le titre de Into Me, I See, depuis que j'ai fait le buffo il y a un an, qui est resté là puis finalement, on est en train de l'ancrer. Il est vraiment fitting. Oui. T'as-tu d'autres questions pour moi, man? Dernière question, peut-être? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Jesse dans les prochains mois, prochaines années? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te drive? C'est pourquoi tu continues sur ce chemin-là? C'est quoi ta direction? Hum. Man, tu poses des questions, t'es, man. Je suis un professionnel. J'aime ça. Wow. Qu'est-ce qui me drive? Bien, qu'est-ce qu'on vient de parler? Mon histoire de vie me drive, man, parce que je suis passionné de tout qu'est-ce qui remonte. Je te dirais, là, c'est les relations, autant les relations extérieures qu'intérieures. T'as deux côtés à ton système nerveux, féminin, masculin, sympathique, parasympathique. Je travaille beaucoup avec ça. Ça me fascine de voir où est-ce que ça s'en va, l'héridéologie émotionnelle. Ça prend de l'expansion puis ça l'évolue dans différentes dynamiques comme, je sais pas, moi, ça fait longtemps que j'ai tellement développé de connexions avec mon intuition que je me laisse guider par moi par rapport à comme l'extérieur. C'est parce que je vois n'importe quoi que tu fais de n'importe qui. Bien, c'est tout du, j'ai lu ça là-bas, j'ai apporté ça là. Si ça vient de la personne, là, il y a une résonance à un alignement avec toi, c'est beautiful. Mais c'est pas incarné, c'est juste du concept, right? Puis comme, l'iridologie, quand je l'ai appris, je l'ai appris, mon Dieu, il y a plus que comme 10 ans. Je l'ai fait ça d'une certaine manière puis c'était très physiologique, c'était très terre à terre puis j'allais pas vraiment trop dans le monde émotionnel puis j'ai pas appris ça. Ça existe pas. Je l'ai cultured, je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui en font aussi, mais de cette manière-là, je pense pas parce que je le développe, je le découvre pendant que je le fais encore, tu sais. Fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'expansion dans l'iridologie émotionnelle. Bien, on le voit, c'est ça qui se passe. Aussi, dans le côté relationnel, je veux vraiment développer plus puis partager beaucoup sur ça. Autant comme relationnel, intime, relationnel, enfant, parent, je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires. C'est pour ça qu'on a aussi sorti l'iridologie relationnelle qu'on peut aller voir là-dedans. Ça aussi, c'est quelque chose qui est en expansion en ce moment. Fait que si vous voulez aller voir comme en relation, c'est quoi les dynamiques émotionnelles qui peuvent remonter, l'iridologie relationnelle peut être très intéressante. Au niveau de l'iridologie émotionnelle, je pense qu'on sait très bien, c'est comme tu peux aller, tes yeux vont révéler, nous autres, on utilise tes yeux comme une carte pour aller voir quel type d'émotions qui sont là puis on fait le travers un petit peu comme l'hypnose aussi, un petit peu aussi comme du internal family systems qui est comme into me I see, aller voir au travers de l'œil les émotions qui sont là puis aider la personne à aller dans un état qui est réceptif dans son subconscient pour permettre à les différentes parties de son système nerveux qui sont activées au travers d'entendre les émotions qui sont dans les yeux pour pouvoir prendre conscience de c'est quoi l'émotion ou c'est quoi la source de l'émotion pour les libérer. Puis c'est pour ça qu'on parle beaucoup de libération en train de ça, mais je pense que ça fait partie de la régulation puis bien avec les outils de régulation, ça va être beaucoup de ça qu'on va partager aussi parce qu'on a une culture qui est trop activée. Je pense que c'est comme on est trop activé mais pas assez. Fait que c'est comme pas assez d'activation intense mais plus des activations comme chroniques. Je pourrais dire là où est-ce qu'on est comme tout le temps là-dedans. Fait que beaucoup de régulation et aussi d'apprendre l'activation mais après la régulation. Je pense que l'activation c'est beaucoup extérieur mais là c'est d'apprendre l'activation intérieure. Absolument. Absolument. On est stimulé partout, tout le temps, constamment. Fait que c'est sûr qu'on est tout le temps dans le sympathique. Oui. Puis tu peux créer cette stimulation-là intérieurement avec un certain contrôle avec un certain contrôle puis avec la capacité de régulation quand tu es capable de faire activation-régulation, c'est une danse entre les deux. Moi je dirais même régulation-activation-régulation qui est vraiment une belle vague on peut le dire. autrement. Fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup de cette vague-là comme ça qui va se partager. Aussi, bien le podcast, c'est honnêtement, moi avoir des grandes conversations avec des gens, c'est... C'est quoi la live, man. Je me souviens... Je me réveille le matin puis comme quelle belle conversation que je vais pouvoir avoir aujourd'hui. Puis je le sais aussi comme aujourd'hui on a eu de la difficulté à se set up puis on a été au travers d'une gamme d'émotions puis on a persisté puis on est venu avoir cette belle discussion-là. This is why I love doing this. Puis je le ressens déjà on va aller loin avec ça. Oui, je le fais aussi. Moi aussi je le fais. Ça fait que le podcast, ça va prendre beaucoup d'ampleur. On pourrait voir ça. Puis quand ça vient à mes expériences à part l'héritologie émotionnelle puis où est-ce qu'on va aller dans la régulation et tout avec cette belle vague-là aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que ça va m'apporter mais je sais que je veux passer mon temps à repartager ça puis aussi accompagner les gens. Au travers de mes accompagnements, je trouve que c'est quelque chose qui me fait grandir beaucoup, que j'aime. Puis avec mes différentes approches aujourd'hui, je pense que c'est fascinant. Aussi, je fais des accompagnements un à un, je ne peux pas en faire trop, mais aussi le groupe qu'on a, que je trouve le membership plus, qui est comme à bas prix pour les gens où est-ce qu'on donne ces outils-là. Mon but, c'est d'aider le plus de gens parce que je vois que je ne suis pas le seul, on est tellement de gens qui vont au travers de ça, c'est parmi nous, obviously, qui vont au travers de ça puis on a tellement besoin de la régulation. le plus que les gens apprennent à réguler, à venir centrer ou aligner, le plus clair qu'on va pouvoir voir où est-ce qu'on veut aller dans ce monde, qu'est-ce qu'on veut manifester individuellement et globalement parce que ça part à chaque individu. Je pense que c'est ça qu'on va continuer à faire en prenant du soleil, en mangeant aussi beaucoup de fruits. je voulais te toucher là-dessus parce que je pense que c'est intéressant. L'alimentation, on va en faire un là-dessus mais je pense qu'on n'a pas le temps de faire ça en ce moment. Mais sachez que, oui, sachez, whatever, qu'on va vraiment aller en dettes dans toutes les différentes polarités et dualités qui viennent d'un autre quand ça vient à tout extérieur, que ce soit l'alimentation, la respiration, les croyances, les émotions. Il y a tellement de polarité dans tout ça. Il y a du stock. Il y a du stock. Fait que, oui, je pense que c'est pas mal ça. Non, on n'a pas fait le tour. Yes. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces belles questions et est-ce que tu aimerais rajouter en terminant ce premier épisode? Yeah! J'ai hâte de l'épisode 2. Oui. L'épisode. L'épisode. Puis, oui, ça va être mon histoire. Yeah, man. Pas la même pantoute. Tu vois, là, je suis comme... On va aller ailleurs. Est-ce que j'aurais des aussi bonnes questions que toi? Même moi, je ne saurais même pas quoi me poser comme question. C'est ça d'avoir? Ah, ça va remonter. Je fais confiance. Tu sais, j'avais aucune idée de quoi j'allais te demander puis les gammes sont sortis de même puis les gammes. Ça va sûrement faire la même chose mais qu'on parle de moi. Exactement. Parfois même. J'adore. Donc, dude, merci beaucoup pour l'espace. Merci à vous pour votre écoute. Si vous êtes encore ici à une heure et demie... C'est sûr que oui, ils n'ont pas le choix. Ça fait que... Bien, à la prochaine. On vous envoie plein de love. Yes. Puis, follow your heart. Bien. Gotta love it. Bonne façon de closer le podcast. Salut tout le monde. Salut.